Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'objets sur Breath of Fire 1. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de vidéo d'objets, il n'y a plus beaucoup d'objets à récupérer dans le jeu. On a un petit peu ratissé toute la world map et toute la map globalement. Ici on se retrouve dans la zone qui s'appelle le Pays Sauvage ou Wilderness en anglais. Même sur Gamefax le nom est encore différent, je crois que c'est Poison Field, soit champ empoisonné ou un truc du genre. Enfin en tout cas bref, on se retrouve au début de cette zone. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller chercher la map sur Gamefax. Sinon je vous fais une petite insertion tout de suite de la map au montage pour que vous puissiez y jeter un petit coup d'œil. N'hésitez pas à aller chercher sur Gamefax directement pour l'avoir en même temps que vous le faites. Donc on va tout de suite se diriger par ici. Alors il y a vraiment de multiples chemins mais des tonnes de combats pendant ce... C'est une zone qui est plutôt sympathique pour l'XP mais bon ici je ne me permettrai pas de faire une vidéo bien d'XP. On va attendre d'avancer encore un tout petit peu plus dans le jeu pour en faire une. Alors ici un petit conseil que je vous donne, utilisez les B3 parce que vraiment sinon vous allez prendre cher au niveau des combats. Il y en a une tonne, la zone est assez longue pour ne pas dire très très longue. Alors quand vous vous collez à une sorte de... je ne sais pas ce que c'est de geyser ou de fumée, ça vous empoisonne et donc vous perdez un tout petit peu de temps. Soyez donc vigilant face à ça. Vous allez partir à droite, voyez en fait arrivé ici quand vous allez traverser cette petite zone, vous avez à droite un petit coffre. Bon voilà il suffit de se diriger vers lui pour faire tout simplement tout le tour et choper le coffre en question. Et on porte trop de choses. Commençons cette vidéo sur vraiment quelque chose de très propre comme le fait de ne pas avoir suffisamment de place pour pouvoir choper tous les objets. Il y a un objet soin d'eux, je ne savais même pas. Écoutez je vais jeter tout de suite un objet qui ne me sert à rien tel que ces jolis melons même si c'est un fruit que j'apprécie tout particulièrement. On va donc prendre ce coffre pour choper un bouclier léger qui ira peut-être à certains de nos personnages comme Adina qui augmente quand même sa défense de 11 points. Ce qui n'est pas négligeable du tout, 21 points plutôt. Donc voilà on va équiper ça de suite pour augmenter la défense, c'est vraiment un personnage qui a peu de défense. Et on le ressent bien pendant les boss, on va utiliser tout de suite une nouvelle bill 3 et on va aller chercher le deuxième coffre. Alors même quand c'est contre les murs, en fait il faut essayer de ne pas se coller contre les murs. Vous voyez si vous faites un pas trop vers les sortes de squelettes que vous trouvez par la suite, vous allez tout simplement vous bouffer un coup. Alors on va aller avancer un tout petit peu plus là-haut. Vous allez voir que pour le deuxième coffre, il faudra faire un sacré détour pour aller le choper. Vous allez poursuivre, vous voyez ça c'est le deuxième coffre si je ne me trompe pas. Donc on va aller le chercher de suite en grimpant tout là-haut, vous voyez. C'est vraiment très particulier. Là vous voyez par exemple si j'essaie de passer par là, il y a un jet obligatoire qu'on se bouffe à chaque fois. Donc il faut être très prudent. Donc là la bill 3 ne fonctionne plus, on va tout de suite la réactiver. Ça va être dur en plus pour vous, vu que tout se ressemble dans ce donjon, de se repérer assez facilement. Donc là on continue d'avancer, il y a des geysers invisibles. Vous voyez le petit squelette qui est en face là, il y en a juste en face. Donc vous allez descendre pour être aligné juste en dessous. Et vous allez passer par ici. Et vous voyez qu'il y en a un, c'est magnifique. Alors que la map ne l'indiquait pas. Voilà peut-être, vous voyez ici c'est bloqué. Donc bref on fait le tour. En tout cas c'est un petit peu mal indiqué par la map. Donc on va continuer de descendre en faisant très attention ici. Et en plus ça vous fait perdre de la vie bien évidemment, sinon ce serait bien trop simple comme zone. Vous avez ici le deuxième coffre, donc avec à l'intérieur une vie. Et vous voyez ce coffre, il va falloir pareil faire tout un détour pour aller le choper. Ce qui vous fait vous prendre pas mal de combats si jamais vous essayez de poursuivre par ici. Et si vous continuez votre chemin, vous voyez qu'on arrive à un cul-de-sac. Ce qui ne sert strictement à rien de passer ici. On pourrait se dire qu'il y aurait un raccourci ou deux chemins. Mais voilà, soyez vigilants. C'est vraiment, c'est ouf. C'est une zone qui est vraiment pas simple. Et il y a très peu de coffres, beaucoup de combats. Donc c'est vraiment une zone où il faut être prudent. Il nous reste un dernier coffre à aller chercher. Je crois, enfin en tout cas, dans tous les cas je vais vous montrer la fin de la zone. Mais sinon ce sera tout. Vous voyez c'est déjà relativement pas mal tout ce qu'on a chopé ici. On va donc poursuivre. Vous allez remonter ici en faisant attention. Là vous voyez en face il y a un mur de poison. Donc on poursuit vers le haut. Et vous voyez que même vers le haut il y en a. Donc là il faut être très prudent. Vous montez ici au maximum. Sans vous coller, vous voyez au petit squelette qui est tout seul ici. Vous allez monter tout en haut. Et ici vous collez la paroi sans la toucher. Vous voyez comme ceci. Là vous allez descendre par ici. La vitro ne fonctionne plus. On la réactive de suite. Vous voyez c'est une zone qui se passe vite déjà s'il n'y en a pas de combat. Là vous allez chercher le petit squelette qui est là-haut. Vous allez le coller. Et ensuite vous allez passer à droite. Comme ceci. Là vous voyez le petit tas de squelette en face. Vous contournez comme ceci. Vous allez coller celui-ci. Vous passez juste coller à celui-ci. Et là vous y êtes. Bam ! Trois coffres à choper mesdames et messieurs. Mais oh là là quelle zone pourrite. Et dites-vous que là vous allez aller dans la caverne. Faire quelques dialogues. Et il va falloir la retraverser dans l'autre sens. Préparez-vous. Donc gardez la map sous le coude sur le site gamefax.com Et sur ce je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur le magnifique Breath of Fire 1. Allez salut ! Merci. Merci.